Merci de nous donner l'occasion de nous sentir fiers parce qu'on n'en a pas souvent l'occasion et vous nous l'avez donnée aujourd'hui. Voilà, moi je trouve que vous avez en vous et vous l'avez exprimé là, vous avez montré que vous allez pouvoir être des gens bien. Merci. C'est une dégrace, c'est une dégrace. Ces mots étaient prononcés par Didier Drogba, alors attaquant de Chelsea lors de la demi-finale de Ligue des Champions opposant son club au FC Barcelone en 2009. Je vous pose une seule question, est-il mieux de gagner une compétition en équipe ou un titre individuel ? Certes, cette solution, en l'occurrence le mensonge, est plus rapide que de dire la vérité, mais il faut garder à l'esprit que la vérité finit toujours par le rattraper et finalement ne rattraper. A la 65e minute, Réveillis ouvre le score. A la 73e minute, Jean-Michel Larguet double la mise. De partout en cumule. Mais le gouvernement a immédiatement rejeté ce projet. Je considère pour ma part que cette idée mérite d'être débattue et je vais la débattre aujourd'hui devant vous. Cela peut se faire de plusieurs manières, par la façon de l'art, peinture, musique, sculpture, littérature et j'en passe. On connaît de nombreux artistes qui ont perdu. On a passé à d'autres actes que je trouvais vraiment excellents. Et même quand ils étaient dans le foot, ils essayaient de faire des passerelles avec d'autres sujets et ça reste très intéressant. C'était assez risqué de prendre ce parti pris, de sortir du foot pour aller sur des sujets de société, des sujets de fond qui peuvent être clivants en fait, parfois. Et c'est aussi ça, en ça que c'est intéressant de libérer la parole. La parole, c'est un lecteur de dialogue et d'échange. Par exemple, dans un centre de formation, la concurrence est rude. Les joueurs sont bons, mais ils sont conscients que tout le monde ne peut pas réussir. Vous pouvez me dire que le meilleur match de l'équipe de France est le match France-Ukraine de 2013. Mamadou Gassama était donc hors la loi et devait ainsi ne pas être sur le territoire français. Mais cette absence d'obéissance à la loi l'a conduit à secourir un enfant, à sauver une vie au lieu de quitter le territoire. Je considère aujourd'hui et face à vous que le meilleur buteur fait la différence. Il fait la différence dans un match, il fait la différence pour le spectacle. Échouer ou réussir, mais au moins tenter sa chance. Moi, je dis que plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Permettez-moi de conclure sur une citation de la militante Malala, je cite « La liberté n'a pas de valeur si elle ne comprend pas la liberté de faire des erreurs ». Alors, libérons les arbitres de l'avoir. Merci. Ça donne de l'espoir, quoi. Voilà. Ça donne beaucoup d'espoir. Vous nous avez beaucoup réconfortés, finalement, sur le devenir de cette société, sur la façon d'appréhender des grands sujets. C'est une bonne expérience, ça s'est super bien passé sur ma prestation, je suis très content. C'est une belle expérience à vie. Ouais, pourquoi ? Parce que, humainement, ça nous apprend, déjà, notamment pour le grand oral aussi, ça va nous aider et ça nous aide beaucoup. Donc, ouais, très content. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada